Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer une porte de douche vitrée. Plus esthétique qu'un rideau de douche, la porte de douche est aussi idéale pour améliorer l'isolation de votre cabine de douche. Pour cela, vous aurez besoin d'une porte de douche, d'un niveau à bulle, d'un crayon, d'une perceuse visseuse, de cheville à expansion, d'une pince à cheville, d'un pistolet extrudeur, de joint de silicone et de cache-vis. Cette installation requiert trois étapes que nous allons vous détailler. Étape 1. Démonter le rideau de douche. Poussez sur la barre du rideau de douche pour la déposer. Étape 2. Préparer la pose. Présentez le cadre de la porte pour le mettre à niveau. Calez le profilé pour les parois de la douche. Il est réglable. Avec le niveau à bulle, vérifiez la verticalité du cadre sur toute la hauteur du cadre. Faire de même de l'autre côté. Marquez les emplacements des vis de fixation avec un crayon. Si le crayon ne marque pas sur le carrelage, déposez une bande de ruban adhésif au futur emplacement des vis de fixation. Choisir un forêt adapté au type de support à percer. Avec la perceuse visseuse, percez par-dessus le ruban adhésif pour éviter que le carrelage n'éclate. Une fois que les trous sont percés, retirez le ruban adhésif. Avec la pince à cheville, ouvrir les chevilles à expansion que vous aurez insérées dans le mur. Étape 3 Poser la porte A l'aide d'un pistolet extrudeur, déposez un joint de silicone régulièrement sur toute la longueur du profilé. Mettre le profilé en place et y insérer les vis de fixation. Visser avec la perceuse visseuse. Déposez du joint de silicone sur le deuxième profilé. Ajustez le cadre sur le profilé. Visser Poser les caches-visses. Ils permettent que l'eau ne s'infiltre pas dans les trous de fixation et donc évite la porte de rouiller. Ensuite, déposez du joint de silicone sur le bac à douche. Puis, poussez le cadre par-dessus. Posez ensuite la porte vitrée dans le cadre. Lisser ensuite le joint de silicone avec le doigt trempé dans de l'eau savonneuse. Finir en posant du joint autour du cadre et le lisser. Attendre 24 heures avant d'utiliser la douche, le temps que le joint de silicone sèche. Vous savez maintenant comment poser une porte de douche. Merci. Sous-titrage ST' 501